Un jour, j'ai eu un accident qui a failli me coûter la vie. J'ai été dans le coma pendant plusieurs jours. Je me suis posé la question, bon voilà, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire ? Et la réponse était non. J'ai décidé de mener une vie plus simple pour être plus libre. Ça implique, j'ai décidé de travailler en tant qu'indépendante, d'arrêter de consommer, de prendre plus de temps pour les choses qui me tiennent à cœur. Voilà, de me libérer des freins de la société que la société m'impose. Ce que ça m'a permis, cet accident, c'est de me libérer du temps. J'ai découvert que j'étais créative, que je me mettais à faire des choses manuelles alors que j'ai toujours dit que je n'étais pas quelqu'un de manuelle. J'ai décidé de consommer autrement. J'avais une quantité de choses qui ne servaient à absolument rien. Dès que j'avais des vacances, c'était partir quelque part. Donc voilà, des billets chers, des hôtels, des choses comme ça. J'achetais parfois et souvent même des choses dont je n'avais pas envie. J'ai décidé d'arrêter le travail que je faisais. J'ai décidé de faire une rupture de contrat avec mon employeur, chez lequel j'étais en CDI, et de me lancer en indépendante pour travailler que sur des projets que j'estime cohérent avec mes valeurs. Maintenant, je peux dire que je suis entièrement heureuse alors qu'avant, je n'utiliserais pas ce mot-là. Ça allait, c'était bien, mais vraiment, c'est que maintenant que je vois ce que c'est le bonheur. Avant, je pensais que j'étais heureuse. Maintenant, je sais que je le suis. Maintenant, je le suis, en fait. Je sens que je suis en accord avec moi-même. Avant, je sentais que j'avais toujours un conflit en moi. Je le savais qu'il était là, ce conflit. Mais je pensais que c'était normal d'être toujours en conflit avec soi-même, que c'était la vie, que c'était comme ça. Maintenant, je sais que c'est possible de vivre autrement et qu'en fait, on peut tout à fait vivre une vie en accord avec soi-même et que le bonheur, c'est ça, tout simplement. Depuis le début de ma carrière en tant qu'informaticienne, je trouvais que je n'étais pas à ma place en travaillant. J'ai travaillé au début, pendant quelques années, pour une multinationale qui était dans le domaine pétrolier. Et donc, du coup, je ne me sentais pas être en accord avec mes principes, qui étaient plus des principes d'écologie, développement durable, donc faire attention à la nature. Je travaillais toute la journée, j'étais une personne, je sortais du boulot, j'enlevais mon costume, mon tailleur en l'occurrence, et je commençais à travailler pour mes assos, pour des choses qui me passionnaient. Et je faisais ça jusqu'à très tard, en fait, parfois à 4-5 heures du matin. Et le lendemain, je travaillais normalement. Et voilà, j'avais ces deux vies en parallèle. Je me disais, pour l'instant, ce n'est pas le moment, par exemple, de me lancer en indépendante, ou de faire à 100% ce que j'ai envie de faire. D'abord, parce que j'ai des prêts à payer, parce que j'ai fait un prêt étudiante pour pouvoir faire ces études-là. Ce n'était pas le moment pour plein de raisons. C'était dans ma tête, tout ça. C'était, je pense maintenant, avec le recul, ce n'était tout simplement pas le moment, parce que j'avais peur. J'avais ma famille, des amis, une vie qui était plutôt pas mal. Et je me suis contentée de ce pas mal, en fait. Je pense vraiment que tous les changements durables passent d'abord par l'individu, par un changement dans les personnes. Et tout simplement, je pense, se rendre compte qu'on est tous des diamants bruts, qu'il faut juste polir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !